Et aujourd'hui, notre histoire commence avec un homme de 40 ans, Garek Badbatar Hanson, originaire de Mongolie et héritier de la famille Badbatar Hanson. Le père de ce dernier, Goulav Badbatar, est arrivé à Londres à l'âge de 18 ans avec un rêve en tête, construire un empire dans le monde de la restauration. Mais malheureusement, une fois arrivé du côté de la capitale anglaise, le jeune Goulav voit ses rêves totalement détruits par la concurrence et il se rend compte certainement qu'il ne pourra rien faire du côté de Londres. Mais son rêve renaît à l'âge de 24 ans car il devient papa du jeune Garek. Cette naissance sonne pour lui comme une nouvelle lueur d'espoir. Afin de reconquérir son rêve, il décide de partir en dehors de Londres pour le réaliser. Et grâce à ses économies et à l'arrivée de la lueur d'espoir, son fils, il ouvre, dans l'année qui a suivi, le Great Can du côté de Elston, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Mais malheureusement, Goulav ne supportera pas la pression due au monde de la restauration. Il décédera trois ans plus tard suite à une dépression due aussi également à ce qu'il a connu dans le passé. Garek n'ayant que trois ans au moment du décès de son père, c'est sa mère Anne Hanson qui viendra récupérer ce restaurant. Elle se jettera corps et âme et sans aucune compétence dans ce monde cruel de l'auto-entrepreneuriat. Et malheureusement, aux 18 ans de Garek, elle décédera. Et le côté, évidemment, cruel et triste de l'histoire de Garek va lui permettre de remondir encore plus haut. Et c'est ainsi qu'il deviendra tout simplement la première fortune anglaise avec 123 milliards de capital en marchant sur tout le monde, que ce soit dans le monde de la restauration, de l'hôtel ou encore de l'automobile. Cependant, un seul monde résiste encore à Garek Barbata Hanson, c'est le monde du football. Et c'est ainsi qu'en 2024, il décide de créer un club près de Londres, dans la ville de Branchwood. Un club qu'il appellera le Cannes Football Club, en hommage bien évidemment au restaurant de son défunt père. Lui, il restera évidemment le seul actionnaire de ce club, mais n'y connaissant rien au monde du football, il va devoir s'entourer de grands noms et de grandes personnalités pour pouvoir mettre à bien son rêve. Il décidera de nommer en tant que présidente Liz Berlock, qui aura donc pour but notamment de chercher l'entraîneur parfait pour cette équipe. Si pendant un temps, des grands noms défilaient au niveau de ce club, comme Zinedine Zilane ou encore Laurent Blanc, notre cher Garek refusait catégoriquement, car il voulait du sang neuf pour entraîner cette belle équipe. Il voulait un peu casser le monde du football en ne recrutant que des jeunes joueurs du centre de formation et ne pas avoir à aller chercher de gros joueurs et de gros stars. Et pour ça, il décida qu'un jeune entraîneur serait le mieux pour ce club. Et c'est ainsi qu'il décida de nommer un jeune entraîneur de 22 ans au poste de coach de cette équipe, Rémi Granbert surnommé Rémi GBR. Merci Nolan pour le clin d'œil. Garek voit évidemment les choses en grand. Il construira donc lui-même son stade, un stade qui aura 50 000 places et qu'il appellera le Stadium of Hope, comprenez le stade de l'espoir. Il investira évidemment énormément dans ce club, 140 millions d'euros déjà pour le stade. 50 millions seront mis en place également pour une structure de recrutement parfaite. Et comme on l'a dit, le coach Rémi aura la lourde tâche de créer une équipe à la fois compétitive, mais en même temps avec des jeunes uniquement issus du centre de formation. Et dans les directives de son actionnaire Garek, il va devoir partir du côté d'énormément de pays, ne pas se cantonner seulement à l'Angleterre. Et c'est pourquoi coach Rémi a décidé de partir durant cette première saison du côté de trois pays qui sont chers à notre cher Garek. La Mongolie pour commencer, bien évidemment pays d'origine de son père, du côté du Danemark, car on ne l'a pas dit, mais c'est le pays d'origine également de sa mère et également bien sûr du côté de l'Angleterre. Est-ce que Rémi Granbert va réussir à réaliser l'exploit que demandent Garek, Barbara Taransson ? Est-ce que Liz Berloc va réussir à gérer ce club, sachant qu'à la interdiction de virer son coach ? C'est ce qu'on va voir dans ce centre de formation. C'est parti ! Encore une fois, merci Nolan Caudron pour cette merveilleuse histoire. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez compris, pour le début du centre de formation avec ce club créé de Cannes Football Club. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes chauds patates pour ce centre de formation. Beaucoup de choses à voir avec vous avant de le démarrer, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui vont changer par rapport aux autres centres de formation. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à poser le pouce bleu, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait, à remercier en commentaire aussi Nolan Caudron pour son implication énorme. Dans ses centres de formation, je rappelle que c'est à chaque fois lui qui crée les histoires, qui me crée les maillots, qui m'imagine le logo, etc. C'est moi qui le refais le logo derrière, celui que vous avez sur la miniature notamment. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Nolan. Et je tiens aussi aujourd'hui à faire un petit clin d'œil à tous les souscripteurs de la chaîne aussi, parce qu'il y a de nouveaux souscripteurs sur la chaîne. Et voilà, je tenais à les remercier. Merci Alexandre qui vient de souscrire au grade de Super Sub. Et bien sûr à Xangred qui vient au même titre que Nolan Caudron de souscrire au grade le plus élevé, celui de Légende du Club. Vous êtes désormais 3 à avoir ce grade-là. Nolan Caudron, Xangred donc, et Wolfiez qui a fait sa souscription aussi il y a quelques temps. Merci à vous 3 et bien sûr merci à tous les autres subs. Alexandre, du coup on a Lilian, Tsunr, Fateh Samba, notre petit FC Alain, Christophe et bien sûr Ronan. Merci à tous. Oui, je les ai écrits parce que oui, j'ai une mémoire de merde les amis. Je ne vous remercie jamais assez, je le sais, mais en tout cas merci beaucoup. Vous êtes désormais 10 à souscrire à la chaîne. C'est exceptionnel et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup pour ça. Je voulais mettre quelque chose en place aussi en ce moment et ensuite on parlera vraiment de la carrière. Mais je tiens à passer sur ce petit message-là. Je vais essayer de mettre le serveur Discord un peu plus d'actualité. Voilà, je sais que je l'ai délaissé depuis quelques temps désormais, quasiment depuis plus d'un an. Et désormais j'ai envie de revenir un peu dessus pour plusieurs raisons et notamment par rapport à ce centre de formation. Donc je vous invite à rejoindre le serveur Discord, le lien il est dans la description. Voilà, donc ça me fait un extra plaisir de vous y voir. Vous le savez, je vais revenir là-dessus, mais vous le savez, un club ça change parfois de logo. On est quand même d'accord, c'est vrai que des fois ça change un tout petit peu, pas forcément grand-chose. Mais il y a toujours des petits logos qui changent, des choses dans le logo qui changent. Vous avez vu celui que j'ai créé pour ce club, on le trouve beau, on le trouve pas beau. En tout cas moi je suis très content de moi par rapport à mes capacités de designer que j'ai et qui sont proches de zéro. Donc je suis quand même très content de moi là-dessus, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de le changer peut-être tous les 3 ans ou tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Je ne sais pas, à voir aussi avec Nolan, je n'en ai pas forcément parlé avec lui, donc tu le découvres en même temps que tout le monde. Mais je trouverais ça intéressant, voilà, et que vous puissiez participer à ça. C'est-à-dire en fait, vous allez pouvoir rejoindre le serveur Discord, vous allez trouver un onglet, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas dans le week-end, vous allez trouver un onglet qui va vous permettre tout simplement de créer le logo qui ressemble un petit peu au logo de base, bien sûr, de centre de formation. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop différent et qu'on puisse utiliser dans la miniature, bien évidemment. Et voilà, donc en tout cas, si ça vous tente, n'hésitez pas bien sûr à aller checker un petit peu tout ça sur Discord et bien sûr, mettre vos talents de graphiste à exécution et bien sûr, si le logo est sélectionné pour être sur la miniature. Et donc, dans ce centre de formation, vous aurez bien évidemment votre petit remerciement, votre petite dédicace, que ça soit même dans la description, etc. Donc voilà, vous serez bien sûr, à part entière, acteur de centre de formation et ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà déjà pour ça, donc j'espère que ça vous tente bien et si c'est le cas, bien sûr, rejoignez le serveur Discord. Autre petite chose, on connaît un petit peu les centres de formation désormais qui a été un peu refondu dans ce FC25. Il va donc y avoir un format totalement différent. On reste bien évidemment sur une demi-saison par vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la première partie et que mercredi, vous aurez la seconde. Par contre, je vais totalement dans l'inconnu. On ne va pas se mentir, il y a les modes rush qui ont été rajoutés, il y a les centres de formation où il n'y a pas forcément les progressions qui sont marquées, etc. Bref, il y a plein de choses différentes dans ces centres de formation, ce qui va changer un petit peu. Notamment le chapitre « Trouvailles et dingueries », vous le savez. Dans « Trouvailles et dingueries », je pense que je vous mettrai un petit peu les modes rush. Pas forcément à chaque fois parce que ça risque d'être compliqué. Pour l'instant, je me pars du principe que je vais jouer tous les modes rush. Maintenant, est-ce que je vais vraiment le faire ? Parce que par temps, il va y avoir pas mal de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, par exemple. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre aussi à la tournée. Si je vois que la vidéo est trop longue ou que je mets trop de temps à la tournée, il y a des choses qui vont changer un petit peu au fur et à mesure. J'ai envie de vous dire que cette vidéo, que la prochaine et que même celle d'après, seront peut-être des vidéos test par rapport à ce nouveau format. Et on risque de changer quelques petits trucs durant ce centre de formation. Je tiens quand même à vous préciser parce que c'est important. On va dans l'inconnu total finalement. Sachez que les prochains centres de formation seront beaucoup plus aboutis. Forcément, il y aura de la connaissance du CDF. Il y aura peut-être des choses qui ont été remis à jour aussi. Donc voilà, ça va être encore plus intéressant au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous demande de rester connecté à la chaîne. Je vous rappelle, on part sur trois centres de formation durant cette saison. On commence en Angleterre du côté du KNFC et on verra ce qu'on fait par la suite. On va donc les amis pouvoir entrer directement dans le vif du sujet de ce centre de formation. Et sachez que nous allons partir, vous l'avez compris, du côté de la Mongolie, du côté de l'Angleterre et donc du Danemark. Je vous invite bien évidemment et je vous incite à le faire, à mettre des petits commentaires bien sûr et à donner des pays dans lesquels on pourrait potentiellement aller. Sachez que maintenant, on a énormément de choix. C'est une folie, une folie furieuse. Il y en a plein. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des pays. What the fuck ? Il n'y a pas de souci. Par contre, je tiens quand même à vous préciser une chose. D'une, Nolan a le droit à un pays. Ça, c'est important quand même à signaler en tant qu'évidemment créateur de ce centre de formation. Il a le droit à un pays par saison. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il est possible qu'on parte cette fois une demi-saison dans certains pays. Pas dans tous, mais dans certains pays. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, il n'y a absolument aucune originalité concernant les noms de famille. Je pense par exemple au Népal où vous retrouverez 100% de joueurs qui s'appellent Gupta, avec juste un prénom différent. Ou encore au Kenya où vous retrouverez 100% des joueurs qui s'appellent Hassan, avec juste le prénom qui change également. Donc là, ça ne me semblerait pas très intéressant d'avoir que des Hassan, que des Gupta dans le CDF. C'est vraiment totalement what the fuck, il n'y a pas de logique. Donc peut-être qu'on partirait sur une demi-saison à chaque fois. En janvier, on repartirait sur autre chose derrière. Peut-être, je ne sais pas encore. A voir, en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me donner des noms de pays. Vous le voyez, les rapports sont disponibles. Pourquoi ? Parce qu'on est le 1er août. Voilà, j'ai eu des petits bugs d'enregistrement. Vous le savez peut-être, vous l'avez certainement remarqué, l'enregistrement automatique est un petit peu différent sur ce FC25. Et je me suis laissé surprendre dans ce début de jeu. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive, on va apprendre au fur et à mesure. Au niveau de l'équipe de jeunes, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a un petit Ivoirien ici qui pourrait être intéressant à voir ce qu'il va donner par la suite. Un petit 92 de potentiel, ça fait toujours plaisir. Mais pour le reste, à mon avis, ça va rapidement virer. On va voir ce que ça va donner. Mais je ne suis pas très confiant. Par contre, j'ai déjà récupéré un jeune joueur, les amis. Je vais vous le montrer. Il est directement dans l'équipe. Je l'ai récupéré quasiment le premier jour. Et il a une mention, les amis. Elle n'est pas, peut devenir spéciale. Mais elle est quand même pas mal. C'est doté d'un jeune potentiel pour Chen de Nice, de 17 ans. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant. On va voir ce que ça va donner. Et puis peut-être qu'on va réussir à en faire quelque chose. Nous sommes bien sûr, je ne vous l'ai pas forcément précisé, mais en D4 anglaise. Il est évident qu'on est en D4 anglaise. J'ai créé une équipe évidemment un peu éclatée. Totalement éclatée d'ailleurs. Qui n'a qu'une demi-étoile. Donc voilà, histoire qu'on puisse vraiment faire jouer nos jeunes joueurs assez rapidement. Sachez que le petit Chen de Nice est déjà titulé, bien évidemment, avec son général de 64. Donc voilà, on va voir ce qu'on est capable de faire. C'est donc parti, les amis. On va voir ensemble les premiers rapports de ce centre de formation. Et on va commencer du côté de la Mongolie avec les gardiens. Voilà, des gardiens du côté mongol. On a un premier gardien ici, Mandukai. Mandukai, voilà, Abaka Mandukai. Bon, Nolan a clairement fait exprès de m'envoyer dans des pays compliqués pour avoir des... Voilà, je vous le dis, c'est normal, je vais avoir la prononciation. Il le sait, je prononce très mal les noms, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, ça va être très compliqué pour moi. Mais Nolan, ça va le faire kiffer. En tout cas, on va le prendre dans l'équipe parce qu'il a 92 de potentiel max. Donc ça peut être intéressant. Lui, on va le laisser tranquille. On a un autre gardien, le petit Oronard. Voilà, Amaloronard. qui m'a l'air plutôt intéressant. Une belle valeur. Déjà, 210 000 euros, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas incroyable, mais c'est plutôt pas mal. Et enfin, lui, on va le rejeter. On va donc partir désormais du côté de l'Angleterre. On a été rechercher des défenseurs et des milieux de terrain central. On va voir ce que ça va donner. On a déjà Daniel Welch. Plutôt pas mal. Un milieu de terrain central qui a l'air d'avoir un énorme général. Et surtout, un gros potentiel. 1,8 million de valeur déjà. Donc c'est top, c'est top, c'est top. Lance Allison, lui, il va virer. On a George Taylor, âgé seulement de 13 ans. Donc lui, on n'est pas prêt de l'avoir. On n'est pas prêt de l'avoir. Ça va être très très bas. Les âges, sachez-le, c'est une des nouveautés sur ce jeu. C'est que les âges vont très bas. Donc on va le recruter, évidemment, grâce à son potentiel. Billy Ward, on va le virer. Le petit Weaver, c'est pareil. Là, on va être très sélect, je pense. Et enfin, le petit Harley Kane, il est âgé de 15 ans. Et il est plutôt pas mal non plus. Un gros potentiel, ça fait quand même plutôt plaisir. Et enfin, le dernier rapport, c'est le Danemark. On a cherché des joueurs beaucoup plus offensifs. Des buteurs, des ailiers, des milieux. Des milieux de terrain offensif. Et on va commencer avec Tobias Christensen, âgé seulement de 14 ans. Donc lui aussi, ça ne va pas pour tout de suite. On a le petit Lorenzen qu'on va rejeter. Lund, on est content d'avoir des petits Lund. On va le récupérer, bien évidemment. Peterson, ça s'en va. Simensen aussi. Le petit Olsen, on va le garder parce qu'il a un beau petit potentiel. Et enfin, Madsen, on va le libérer. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et on va directement trier par potentiel pour voir un peu les meilleurs joueurs qu'on vient de récupérer. Daniel Welch, je pense qu'on va le récupérer directement en équipe senior. On va lui mettre un plan de développement. Je pense que je vais le laisser à ce poste. C'est toujours bien aussi de laisser parfois les joueurs à leur bon poste. On pourrait le mettre mieux de terrain offensif. Certains diront ça. Mais je préfère le laisser là et le faire travailler défensivement histoire qu'il soit un peu meilleur. Mais franchement, à 17 ans, 65 de général, ça me semble plutôt top. On va donc immédiatement, et on va le faire ensemble, le récupérer en équipe senior. On ira voir, évidemment, sa mention un peu plus tard. Taylor, défenseur central. Plutôt pas mal. On va lui mettre, évidemment, un plan de développement. Et je pense qu'on va le laisser à ce poste-là. Le petit Harley Cairns à 15 ans. Mille de terrain défensif. Il faut voir si on peut le bifurquer ailleurs. C'est un joueur qui est relativement physique. A voir si on le met, je pense qu'à ce poste-là, c'est peut-être pas mal. Maintenant, je ne suis pas sûr que dans mon équipe, j'ai des postes du milieu de terrain défensif. Le petit Christensen, il a l'air d'être intéressant aussi. Alors, je ne sais pas si je le mets plus sur un côté ou si je le fais directement travailler. Mais comme il a 14 ans, je pense que je vais le faire travailler plus défensivement. Le petit Lund, lui, ça va être la même chose. On a le petit Diara qu'on avait déjà. Et au niveau des gardiens, on avait Oronard et Mandukai. C'est pareil, pour l'instant, ce n'est pas foufou. On va essayer de les faire un peu bosser. Le petit Olsen, il a l'air d'être intéressant. Il n'a que 15 ans. Il a déjà un bon petit général, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt pas mal. On va évidemment le laisser à ce poste-là. Et je pense que c'est tout en termes de potentiel. On va voir ce que ça va donner. Mais déjà, on va aller voir un petit peu la mention de notre petite recrue. Ça sera également doté d'un nombre potentiel pour Daniel Welch. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'il va pouvoir nous aider. Il va devenir carrément titulaire dans cette équipe. Je vais vous montrer un petit peu, pour l'instant, le format de l'équipe. J'ai fait en fonction de ce que j'avais concrètement. Donc voilà, l'alester, il va virer. C'est Welch qui va venir titulaire. On a déjà le petit Denis qui est là. A voir ce que ça va donner par la suite. Mais je pense que ça va être très intéressant. On va remettre quand même l'alester, l'alester, pardon, sur le banc. Et on va pouvoir y aller comme ça. On va se retrouver bien évidemment tout de suite pour les trouvailles Zédingry. On se retrouve ensuite, vous le savez, à la mi-saison pour faire un bilan. Sachez que dans les trouvailles Zédingry, il risque d'y avoir quelques modes rush, bien évidemment. Mais je ne pense pas vous montrer tout. Je pense les jouer pour certains. Je pense vous montrer le résultat pour d'autres. Mais je ne pense pas vous montrer les matchs parce que ça risque d'être très très long sinon. Voilà, en tout cas, pour l'instant, je pars du principe que je les joue. On verra bien ce que ça va donner. On se retrouve tout de suite pour les trouvailles Zédingry. Et bien sûr, le petit gameplay à la fin de la vidéo pour tester cette belle équipe. Allez, on est sur le deuxième rapport, les amis, du côté des gardiens mongols. Allez, on a ce jeune gardien, ici, Abaka, Jenny Guess. 13 ans seulement, 13 ans. Donc ça me paraît plutôt pas mal. 70, 94 de potentiel. Ça peut être plutôt cool. Allez, forcément, du côté anglais, c'est aussi pas mal non plus. Adam ou Adam Hurst, un latéral droit pour le moment. Donc plutôt pas mal. 1,5 million d'euros de valeur. Un gros potentiel. Ça, ça peut être plutôt cool. Allez, on va voir ce que ça va donner. On a Adam Hurst, qui a déjà 62 de général, le latéral droit. C'est quand même plutôt cool, je pense. 77, 94 de potentiel. Je pense que je vais le laisser à ce poste-là. Au vu de sa vitesse et de ses qualités défensives, c'est plutôt pas mal. Et puis le gardien du côté de la Mongolie, c'est pas mal non plus, honnêtement. Il n'a pas forcément un gros général. Franchement, il n'a que 13 ans. Donc si son potentiel se confirme, ça peut être plutôt cool. Vous avez certainement remarqué qu'on a fait un peu un écrémage déjà. Dès le premier mois, on a déjà enlevé pas mal de joueurs. Alors, je ne voulais pas forcément préciser, les amis, mais on avait remporté le premier tournoi, tout simplement, qu'on avait fait avec nos jeunes. Mais cette fois, ça ne s'est pas passé comme prévu. On n'a malheureusement pas réussi à faire beaucoup mieux que perdre le premier match. Voilà, sur le corps de 4 buts à 2. Bon, on était un petit peu embêtés là-dessus. Mais c'est pas grave, on a Tobias Christian Sen qui a fait relativement un bon match quand même. Ah, il y a un truc que je n'ai pas forcément fait avec notre petit Denis. C'était le changer de poste, tout simplement, parce qu'il était élier droit. Et malheureusement, il n'avait pas de temps de jeu. L'ordinateur ne le laissait pas jouer, sachant que les postes qui sont là, c'est des postes de milieu et non d'élier. Il a pris un point en passant d'élier droit à milieu droit. Bon, allez, j'ai décidé de récupérer le petit Adam Hurst dans l'équipe senior. Son potentiel se confie, ou en tout cas, il ne se casse pas la gueule. Et ça, c'est quand même un point très positif. Il va devoir intégrer l'équipe type et surtout, il va être titulaire dès le début. Alors, sachez un petit truc important, et ça, c'est aussi valable pour vous dans vos centres de formation. Si vous voulez pouvoir jouer les petits mods rush une fois de temps en temps, il faut toujours garder un gardien dans votre CDF. Sinon, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que même là, on le voit, je me suis séparé de beaucoup de mes gardiens du côté de la Mongolie. Mais je vais quand même le garder, celui-ci, parce que sinon, je ne pourrais plus jouer du côté du mod rush. C'est un peu embêtant. Allez, le petit Isaac Brown, c'est le joueur qui a eu le plus de général dans ce qu'on a récupéré. Mais c'est plutôt pas mal aussi. 57 de général, peut-être le changer de poste pour le mettre un peu plus haut, c'est possible. Le petit Harper a l'air d'être très intéressant. Joueur qui pourrait rester sur ce côté gauche. Ou qu'on pourrait potentiellement aussi mettre plus haut. Mais je pense que je vais le laisser. Je vais le laisser DG. Ça peut être intéressant, surtout qu'on n'en a pas forcément pour l'instant. Donc, ça peut être quand même plutôt cool. On a aussi le petit Burness, qui a l'air d'être intéressant. Alors, lui, c'est pareil. Je ne sais pas trop ce que je peux en faire de lui. Parce que c'est pareil, ce genre de milieu de terrain défensif, c'est toujours un peu embêtant. On ne peut pas aller mettre défenseur central, normalement. Ça ne marche pas. En tout cas, pas pour tous. Lui, ça marche. Mais ça met 55 semaines. Donc, vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, voilà, la limite. Maintenant, on le laisse. On le laisse là. On peut éventuellement mettre milieu de terrain central. C'est la seule chose. Ça joue un joueur un peu plus défensif. A voir. Je pense que le poste de milieu de terrain central peut être intéressant pour lui. Allez, pour les trois prochains mois, j'ai décidé de repartir du côté, évidemment, des trois mêmes pays. La Mongolie, on ira chercher des milieux droit et milieu gauche. J'ai beaucoup plus ciblé mes recherches, pour le coup. En Angleterre, on ira chercher des gardiens, parce que pour l'instant, du côté mongol, ce n'est pas foufou. Et en Danemark, on ira chercher des défenseurs centraux. Et au passage, notre petit Adam Hurst, latéral droit, aura la mention de belles perspectives d'avenir. De souvenir, cette mention-là est supérieure à celle de doter d'un homme potentiel. Donc, on a cette fois le meilleur joueur. Celui, en tout cas, avec le plus gros potentiel. Il est là. Allez, on a décidé de passer le petit milieu de terrain central. Isaac Brown, qu'on vient de récupérer au poste de milieu de terrain offensif. Et il restera, ça compte ça, de général. Je m'attendais peut-être à une petite augmentation. Ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas forcément très grave. En espérant, évidemment, que ça ne casse pas son potentiel. On va le mettre un petit peu au milieu de terrain, meneur de jeu avancé. Ça me semble pas mal. Un potentiel qui se confirme pour Marcus Harper, latéral gauche de 16 ans. Plutôt très intéressant. J'ai même envie de le prendre immédiatement, finalement, parce qu'il n'a que 56 de général. Mais on sait que dans l'équipe, avoir 56 de général, c'est déjà très, très bien. Donc, on va le prendre parce que son potentiel, vraiment, est top. Pas mal. Pas mal, le petit Arjun Bold. Pardon, ça va être dur, les gars, les Mongols. Arjun Bold, qui a l'air d'être très intéressant. Alors, je ne sais même plus ce que j'aurais cherché. C'est des milieux de terrain droit qui allaient être assez rapide. Voilà, un gros potentiel aussi. 1,2 million d'euros de valeur pour un joueur de la Mongolie. C'est quand même assez rare. Donc, voilà, c'est cool. C'est cool. On va le prendre. Pas mal. Pas mal. Il n'a que 14 ans, soit. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais il a l'air d'être intéressant. Le jeune Kajer, le Danois. Donc, 14 ans seulement. Et puis, un beau potentiel de 75-94 ans. C'est pas mal parce que, surtout, ça a 60 de général du côté du milieu de terrain droit mongol. Plutôt topissime. Je suis vraiment très content. Très content d'avoir ce genre de profil. Il a déjà 16 ans. Donc, il pourrait être très intéressant. On va évidemment lui mettre un autre plan de développement parce que je pense qu'il pourrait continuer à bien progresser. Attaquant intérieur, ça pourrait être pas mal. C'est juste pour qu'il puisse progresser en accélération, en attendant un petit peu. Mais franchement, plutôt cool ce joueur. Le petit Kajer qui a pour l'instant 51 de général. Mais à 14 ans, c'est quand même très très bon. Il faut se dire que c'est quand même 2 ans de moins qu'un joueur qui a 16 ans. Donc, en 2 ans, il a le temps, clairement, de gagner au moins 10 points. Donc, vraiment, c'est quand même top. C'est un bon joueur. On ne va pas se mentir. Et du côté du tournoi de jeunes, notre petit Arjun Bold sera de la partie. Burness également. Parce que c'est un joueur quand même assez intéressant qui, pour l'instant, a ce poste de milieu de terrain défensif. Mais quand même plutôt cool. Christensen qui a son potentiel, évidemment, qui se confirme. Le petit Kajer, comme je vous l'ai dit, qui a l'air très intéressant, surtout à l'avenir. En tout cas, il sera là lui aussi. Et le gardien que je vais mettre, ça sera l'anglais que je viens de récupérer. Le petit Dexter Palmer, il n'est pas fou. Mais je vais essayer de le faire jouer un peu. Malheureusement, le deuxième tournoi ne sera pas bon non plus pour nos petits jeunes. On est éliminé dès le premier match sur un score de 2 buts 1 avec un but à la dernière seconde. Pour l'instant, ce qui nous manque vraiment, je pense, c'est aussi un bon gardien. Parce que pour l'instant, au niveau des arrêts, c'est compliqué. Et pour cette première saison, comme d'habitude, c'est Erling Haaland qui remporte ce ballon d'or. Voilà, donc ce qui va changer, c'est évidemment les saisons qui vont suivre. On verra bien ce qui se passera. Ce ne sera pas encore un de nos joueurs, on ne va pas se mentir. Mais bon, bientôt les gars, bientôt peut-être. On va directement le prendre en équipe senior, notre petit milieu de terrain droit, le Mongol. Franchement, très intéressant. J'étais un peu dubitatif sur le fait que ça se confirme ou pas. C'est le cas, ça fait plaisir, on le prend. Et que dire de notre petit Tobias Christensen 85-94, désormais de potentiel, qui se classe parmi les meilleurs joueurs de notre centre de formation. Et j'annonce, les amis, l'arrivée de notre premier joueur peut devenir spécial dans l'équipe. Je ne m'attendais pas, honnêtement. C'est vrai que quand tu prends un joueur qui a encore 80-94 et non pas 90-94, tu ne sais pas encore réellement que ça peut être un joueur comme ça. C'est la surprise. Eh bien, c'est une très agréable surprise, bien évidemment. Notre petit Arinobold peut devenir spécial. J'espère qu'il aura du temps de jeu. On va évidemment mettre les choses en conséquence pour lui dans l'équipe. On va certainement virer quelques joueurs. Alors, s'agir que je ne vais pas m'embêter. à les vendre, à les prêter, etc. Je pense qu'à mon avis, le petit Denis va bifurquer à gauche et lui va rester sur ce côté droit. Je pense que le petit chêne Denis, il peut passer de l'autre côté. Donc, voilà. Et comme ça, de l'autre côté, il n'y a personne à gauche, je crois. Je ne suis pas sûr. Bon, je vais virer quelques joueurs, histoire qu'il est sûr d'avoir un peu de temps de jeu, mais je pense que je n'aurai pas besoin d'en virer beaucoup. Voilà, les cheveux violets, les gars. Les cheveux violets. Alors là, à 14 ans, moi, mon fils, il me dit, papa, est-ce que je peux me teindre les cheveux en violet à 14 ans ? Je dis non. D'accord. À un moment donné, je trouve que les parents du côté de la Mongolie, c'est un petit peu trop laxiste. Oui, premier gardien intéressant du côté anglais. Le dernier n'était pas foufou. Lui a l'air d'être beaucoup mieux. 79,94 pour Logan Woods, qui m'a l'air d'avoir un bon général aussi situé entre 45 et 59. On va croiser les doigts. Il n'a que 15 ans. Eh bien, pour l'instant, c'est 47 de général. On sait que les gardiens, c'est toujours très, très compliqué. Surtout que là, en plus, on voit que son plongeon n'est pas foufou. Alors, tous les gardiens ont des plongeons de merde, les gars. C'est une folie, ça. C'est assez incroyable. Il y en a très, très peu qui dépassent les 20. 18 de plongeon pour Logan Woods. On va donc le faire bosser un petit peu tout ça. Hein ? Ce n'est pas top, top. Il n'est pas mal, lui, par contre. Il n'est pas mal du tout. Alors, son potentiel, il est légèrement mitigé. Mais alors, grosse vitesse. 87 de vitesse. Alors, visiblement, ça ne pourra plus augmenter. Il y a un petit trait. Ça veut dire que, normalement, ça n'augmente plus. Pour le reste, ça peut augmenter. 61 de général, déjà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il a déjà 17 ans, soit. Mais franchement, ça peut être plutôt cool. Desormais, on a deux gardiens qui vont être intéressants. Du côté de nos jeunes joueurs, Woods et Dunn. Voilà, qui ont tous les deux un potentiel de plutôt très intéressant. Un carter Gibbs du côté anglais, âgé seulement de 13 ans. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, jeune petit gardien, là. Ah, il a l'air cool. Il a l'air cool. J'aime bien sa tête, en plus. Oui, je le fais aussi au physique, les gars. Eh, franchement, je trouve qu'on a été extrêmement gâtés avec les milieux mongols. Parce qu'en plus du joueur peut devenir spécial qui est déjà dans notre équipe, on a déjà Oronar, qui est ici, qui est l'un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur de l'équipe du centre de formation. On a Gorolas, pardon, qu'on vient de récupérer, qui a lui aussi un beau potentiel. Donc, franchement, ils m'ont fait plaisir, les mongols, aujourd'hui. À 14 ans, le petit Carter Gibbs est le moins bon joueur de notre équipe. Mais c'est aussi le plus jeune, donc ça peut se comprendre. Franchement, pas mal. 44 de général à 13 ans. Il ne sera disponible que dans 3 ans, à peu près 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Il a le temps de monter. Il a le temps de bien, bien monter, prendre presque un plus 20. Donc, il peut être très, très fort quand il arrive. Franchement, on va voir. Mais j'ai bon espoir. Et pour ce petit tournoi de jeunes, j'ai décidé de le mettre, le petit Gibbs. On va le tester aujourd'hui. Décidément, je pense que le mode rush n'est pas pour nous pour l'instant. Même si Gorolas a fait un superbe match, on se fait limite dès le premier. C'était au tir au but, pour le coup, parce qu'on a quand même réussi à bien gérer. Malheureusement, pas assez, visiblement. Gorolas, par contre, vraiment un très, très gros match. Il a été très fort. Et pour les 3 prochains mois de rapport, on partira toujours du côté de la Mongolie. Mais cette fois, pour nous chercher les milieux de terrain offensif. On n'en a pas eu beaucoup depuis le début de ce centre de formation des défenseurs centraux du côté anglais. Parce que franchement, du côté danois, ça n'a pas été fou. Et du côté du Danemark, on ira chercher des latéraux. Allez, c'est parti les amis pour le bilan de cette mi-saison et le petit match de gameplay. Alors évidemment, avec ce nouveau système, on ne voit pas très bien du coup le nombre de points. Donc, je suis sincèrement désolé à cause de ma tête. Et ce n'est pas pour autant que j'enlèverai ma tête, je vous le dis. Non, non, je suis désolé les gars. En tout cas, on est pour l'instant 13ème de cette Ligue 2. 13ème sur 24. Pardon, on est clairement à la moitié du classement. C'est plutôt bien, 31 points. Franchement, on se débrouille bien. Plus de victoires que de matchs nuls. Bon, une défaite de plus que des victoires. Mais ce n'est pas très grave, franchement. Je trouve qu'on gère bien. Voilà, on reste clairement dans le wagon pour aller potentiellement jouer les barrages. Voilà, on n'est qu'à 6 points des barrages. Donc, autant vous dire que c'est vraiment très très peu. On gère bien. Moi, je trouve qu'on gère très très bien. Ce n'est pas parfait. Mais c'est quand même plutôt cool. La Emirate FA Cup, nous ne sommes plus en lice. Par contre, je crois, de souvenir qu'on a quand même fait des petits trucs sympas. Alors, je n'arrive pas à y aller, pardon. Il faut retrouver les bons butons. Ce n'est pas forcément évident. Donc, du coup, au niveau du premier tour, on le jouait, je crois. Et on a gagné 3-2 face à Doncaster. Donc, déjà, c'était plutôt pas mal. Au niveau du deuxième tour, on était face à Burton. Et malheureusement, on a perdu. Voilà, Emirate FA Cup, c'est quand même plutôt pas mal. Une première victoire qui fait quand même plutôt plaisir. La Carabao Cup, nous ne sommes plus en lice non plus. Premier tour, on était évidemment qualifié. Non, ça arrive. Il y a du mal. J'ai beaucoup de mal. C'est très compliqué parce qu'il faut les bons boutons. Ce n'est plus les mêmes. Ce n'est plus les mêmes, les gars. Comment voulez-vous que je m'y retrouve ? Ce n'est clairement pas possible. Donc, on était là au premier tour, je crois. Et on a affronté, on a affronté. Peterborough, on a directement perdu. Voilà, donc on n'a pas été bien loin. Par contre, en Bristol Street Motors Trophy, on l'a joué. Parce que du coup, forcément, on était là. On a fini deuxième. Je ne sais pas si ça nous qualifie, ça. Je pense que oui. Il y a un deuxième, je ne vais pas y arriver. Deuxième, ça nous qualifie normalement. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Ouais, et on a perdu Passagui Lingham, du coup. Par contre, au tour, au deuxième tour. Voilà, ça a été compliqué. Ça a été très, très compliqué. Veuillez m'en excuser. Vraiment, je suis sûr que vous aussi, quand vous faites un petit bilan des saisons, comme ça, vous avez du mal avec les touches. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Vraiment, ils ont fait une refonte totale. Donc, c'est quand même assez compliqué. Mais ce n'est pas très, très grave. En tout cas, on fait une saison assez intéressante quand même. On va regarder un petit peu le classement, évidemment, au niveau des buteurs, etc. Et des progressions. Même si, vous l'avez compris, on ne va pas pouvoir voir grand chose en termes de progression. Le meilleur buteur de cette équipe, c'est Harvey Elliott, notre buteur. Qui est là, le buteur de base de cette équipe. Par contre, le petit Denis, il est pas mal. Parce qu'il a mis 8 buts, quand même. Et fait 3 passes décisives. C'est quand même plutôt pas mal. Le petit Welch, 7 buts et 2 passes dés. On est vraiment sur du très, très bon niveau. En ce qui concerne nos autres joueurs, on a le petit Arunibold. Qui, sur 7 matchs, a quand même planté 2 buts et fait 2 passes dés. Donc là, on sent Arunibold. Il ne faut pas que je me trompe au niveau de la prononciation, les gars. Le petit Hurst a marqué un but aussi. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. Et le meilleur passeur, c'est Denis Arunibold. Et Welch aussi. Donc, c'est quand même cool. On a des joueurs qui performent quand même plutôt pas mal. Et en termes de progression, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Harper est toujours à 57. Je pense qu'il n'a pas beaucoup bougé. Le petit Hurst, lui, il a dû prendre 2 points, je pense. Il a bien bougé quand même. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Notre latéral droit. Arunibold a pris 1 point, je crois. Welch a pris pas mal de points. Il est arrivé à 65, je crois. Donc, il a déjà pris un plus 3 cette demi-saison. Ça, c'est une bonne chose. Le petit Sean Dennis, lui aussi, il a pris des points. Je crois qu'il était à 63 de souvenir en tout début de saison. Donc, il a pris un beau plus 4. Voilà. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. Des joueurs qui progressent, des joueurs qui sont là. Et ça, c'est quand même plutôt une très, très bonne chose au niveau du centre de formation. Vous l'avez vu de toute façon. Dans Trouva, il est dinguerie. On a quelques joueurs très, très bons. Voilà. Des joueurs avec du gros potentiel. On préfère trier par potentiel. C'est toujours plus intéressant. Mais voilà. On a le petit Woods qui est pas mal. Maintenant, vous le voyez, son général est à 48 alors qu'il a déjà 16 ans. Donc, bon. Je me pose la question aussi pour lui. Parce que si ça ne progresse pas plus, ça va être très compliqué. Maintenant, on le sait. Le principal souci des gardiens, c'est vraiment la vitesse. Non, les plongeons. Et si les plongeons augmentent beaucoup, ça va le faire. Mais il va falloir qu'il s'active un petit peu. Parce que 19 de plongeons, c'est vraiment très, très léger. Mais voilà. On a le petit Dunn qui est plutôt pas mal non plus. Et puis voilà. Lui, contrairement pour le coup à Woods, il n'a plus trop besoin de progresser en plongeons. Bon. Un petit peu quand même. Mais il est déjà un peu meilleur. A voir ce que ça va donner. En tout cas, on a une équipe intéressante avec des bons petits potentiels. Voilà. Notamment le petit Christensen, 87-93. Il n'a toujours que 15 ans. Mais c'est quand même plutôt cool. Au Renard, plutôt pas mal. Je pense que je pourrais le prendre. Au Renard, honnêtement, il a déjà 17 ans. Je vais le prendre parce que d'ailleurs, on aura besoin de faire tourner pour ce match. Je vais le récupérer en équipe senior. On va voir tout de suite sa mention. Parce que vu qu'il a plus de 62 générales, on va pouvoir découvrir sa mention. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et de toute façon, c'est les seuls joueurs que je peux vraiment récupérer. Alors, je pourrais potentiellement récupérer le petit Dunn et l'envoyer en prêt. Ouais. Ouais, les gars. Ça peut être pas mal. Idem pour le petit Woods. Je pourrais vraiment les récupérer les deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je le fasse. J'aurai le temps de le faire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je dis ça, mais en fait, je vais tourner dans la foulée la deuxième partie. Donc, ne me le dites pas. Ça ne sert à rien. Je l'aurai fait ou pas d'ailleurs. Mais je pense que je vais au moins faire ça avec Dunn. Je vais le promouvoir et je vais l'envoyer en prêt. Ça peut être plutôt cool. Pour Woods, on va attendre un petit peu que ça se confirme. On va regarder un petit peu la mention quand même du joueur qu'on vient de récupérer. Ça peut être plutôt cool. Ça peut être plutôt sympathique. Il a 62 de général. Et il n'a pas de mention. Là, surprise. Surprise du côté du milieu de terrain mongol. OK. Pas de mention. Très bien. Bon, je note. Je note. Non, je suis déçu. Je suis très, très déçu, les gars. Très, très déçu. C'est comme ça. C'est le foot. Alors qu'il est meilleur. Au passage, c'est une folie ce truc. Il est meilleur. Il n'a pas de mention. Je ne sais pas. Et pourtant, il avait un potentiel max 92. Donc, on était quand même sur un bon truc. Malheureusement, ce n'est pas forcément le bon truc. Il ne fallait peut-être pas faire ça, les gars. C'est comme ça. En tout cas, nous, on va jouer ce dernier match face à Port Vail. Voilà. On a une belle équipe. Malheureusement un peu fatiguée. Voilà. Donc, il y a quand même quelques joueurs que je vais titulariser. Mais d'autres que je vais devoir me séparer. Non, je vais quand même laisser Elliot. Mais au terrain offensif, comme je vous l'ai dit, on n'en a pas beaucoup. Donc, on va laisser ce qu'il y a là, je pense. Il n'est peut-être pas trop fatigué. Welch, il est au taquet. Alors, Welch, je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'il a. Mais je pense qu'il doit avoir une endurance de fou furieux. 81 d'endurance. Voilà pourquoi déjà, il n'est jamais fatigué. Welch, je savais qu'il jouait beaucoup de matchs. C'est certainement pour ça. Voilà. Hurst, c'est pareil. Il est chaud patate. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ? On a Morgan. Ok. On a Morgan qui pourrait peut-être jouer. Non, la défense, je préfère la laisser comme ça. C'est Arunibold, là, par contre, qui manque beaucoup d'endurance. Donc, éventuellement, j'ai envie de remettre au Renard. Et puis, sur le banc, par contre, Arunibold, il sera là. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Et puis, bien sûr, Denis, il va jouer quand même malgré sa fatigue. Allez, les amis, c'est parti pour ce petit match de gameplay. Denis, Welch, Arunard, Hurst et Harper. Ce sont nos 5 joueurs, pardon, du centre de formation. Ils sont tous les 5 titulaires. C'est parti pour ce match. Évidemment, je suis un bougre, les amis, parce que je ne vous ai pas montré les maillots de ce merveilleux centre de formation. Eh ouais, je suis comme ça, les gars. Moi, je n'aime pas vous montrer les maillots. Voilà, alors qu'ils sont magnifiques, pourtant, le maillot domicile, tout de bleu vêtu, le bleu clair, voilà, qui sera la couleur, vous l'avez compris un petit peu, de ce centre de formation. Avec le rouge, bien évidemment. Voilà, très beau maillot extérieur rouge, qui rappelle évidemment les couleurs du blason. Et le petit maillot alternatif, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, je ne l'ai pas forcément dit à Nolan, il va l'apprendre. Je ne le trouve pas top. Pourquoi ? Parce qu'il se rapproche, pour moi, un peu trop du maillot domicile. Voilà, pourtant, je rappelle que ce sont les directives de monsieur Nolan Caudron. J'aime beaucoup les motifs, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'aime pas trop les couleurs qui y sont mises. Voilà, donc, Nolan, peut-être pour la saison 2, voilà, à voir de les changer. En tout cas, sinon, les autres sont très, très beaux, très, très classe. Il n'y a pas de souci. Je prends et on va jouer avec nos maillots extérieurs pour cette rencontre. Évidemment, nous sommes à l'extérieur. C'est parti pour ce match. Allez, c'est parti, les amis, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé pour le moment de cette première partie de saison. Sachez qu'on a notre stade, bien évidemment. On n'a pas encore joué dedans. Je vais faire en sorte de jouer avec pour le prochain épisode. C'est vrai que là, on avait ce match qui, pour le coup, ne tombait pas à domicile. Mais c'est comme ça. On va donc pouvoir y aller, les amis, pour... Mais on aura le temps, les amis, de jouer dans notre stade. Ne vous inquiétez pas. C'est donc parti, les amis, pour les meilleurs moments de cette belle rencontre face à Port Vail. On a la possibilité, en cas de victoire, quand même, de continuer à upgrade au classement. Ça va être très compliqué, mais c'est possible. Peu de défense encore. Et Welch derrière qui récupère. Welch pour Welch. Au renard sur le côté. Le petit décalage, c'est bien fait pour Hurst. Hurst, magnifique. La frappe de Hurst qui s'essaye. Notre latéral droit très offensif. Pour le coup, on l'a vu, venir dédoubler et combiner avec au renard. Au donard. Au renard ? Au renard, je crois. En tout cas, c'était très bien joué. Denis pour tirer les corners. Denis, plutôt. Il est beau le coup de tête, peut-être. Il était pas loin. Il était pas loin. Au renard qui récupère. Welch, la reprise en demi-volée. Bon, c'est un bon début de match. C'est un très, très bon début de match. Ça finira en sortie de but derrière. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Hurst. Il a trouvé Welch. La combinaison. C'était pas mal. Et ça va passer sur tout. Allez, le centre en retrait. Et le but de Denis. Quelle récupération de Hurst. Et quel but de Denis. La lucidité, l'altruisme de notre latéral droit. On l'a vu depuis le début du match. Extrêmement offensif. Ça fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir de voir ça. Et le travail. Il a fait le bon appel de Nice. Il est venu. Il a vu. Il a vaincu. Mais Hurst. Quel travail sur son côté. Qu'elle récupération de balle. Cette combinaison qui était belle. Mais loupée finalement. Et notre numéro 24 qui va venir ouvrir le score. Et ça fait un zéro dans cette rencontre. Sur ce centre. Il faut être vigilant. Oh non, la mauvaise relance. C'est dommage. Oh que c'est dommage. Il faut y aller. Oh la défense. Oh là là. Oh c'est violent. C'est très violent. Il a pu faire totalement ce qu'il voulait sur cette action. Les joueurs qui restent dans le but là-bas. Ce que vous voulez les gars. Mais voilà. Il faut bouger un peu. Il faut venir faire des câlins au copain qui a marqué. Bon. C'est dommage. En tout cas. La défense totalement passive. Là-dessus. C'était assez violent. Ici on le voit. Ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop pour laisser passer comme ça. C'est dommage. Ça fait un port-out. Il faut y aller. Il ne s'est pas imposé. Il ne s'est pas imposé notre défenseur. C'est dommage. Par contre c'est très bien joué ça. Voilà ce qu'on veut. Voilà. C'est la manière de s'imposer qu'on veut. Arnold. Qui va décaler peut-être de Nice. Le premier buteur de ce match. Notre Krakitos. Peut-être pour un doublé de Nice. De Nice. De Nice. Et malheureusement ça ne passe pas. Mais derrière quitte les quatre embusquades. C'est au Denard. Oh Renard. Pardon. Qui arrive. Oh Renard des surfaces. Oh Renard des surfaces les gars. Eh oui. Mais il est beau. Il est beau celui-ci. Magnifique. Quel. Ils sont bons nos cracks les gars. Ils sont très très bons nos Krakitos. Ça fait de 1. Welch pour Denis. Denis deuxième poteau. Il l'a vu. Évidemment. Qui l'a vu le retourner d'Oh Renard ? Eh oui. Il était seul. Oh Renard totalement oublié. Pas mal. Franchement. Pour l'instant on a des très très bons joueurs. Je trouve dans l'équipe. Ce petit Oh Renard. Il est là. Et même Denis. Il fait un superbe match. Welch très intéressant. Notre piston évidemment. Hurst qui réalise un gros gros match aussi. Jusque là il n'y a rien à dire. Le bon ballon évidemment. C'est magnifiquement bien vu ça. C'est exceptionnel. Deuxième poteau pour Denis. Le ballon au retrait. Et le but. Oh que c'est beau. Mais que c'est beau. Que c'est merveilleux. 3 buts à 1 pour le Cannes FC. Exceptionnel. Eliott. Notre buteur. Notre meilleur buteur pour le coup. Le joueur de base de cette équipe. On est quand même content qu'il marque. Quel travail. Le petit extérieur. On l'a vu la passe pour notre petit haut renard. Qui derrière vient centrer au deuxième poteau. Et la remise en retrait. Alors c'est pas Denis les gars. Si c'est Denis. Si c'est Denis pardon. C'est bien Denis qui fait cette petite passe en retrait. La reprise en demi volée de Eliott. Le gardien touche le ballon. Ça vente le poteau. Et ça rentre. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Que dit ? C'est merveilleux. Et ça fait 3-1. Allez c'est la fin de cette première mi-temps sur un score. Vraiment à l'image de cette première mi-temps. 3 buts à 1. C'est vraiment très très fort. Et encore une fois c'est vrai qu'on est très bon devant. Et vous l'avez vu. La seule occasion de la part du Port Vile. De Port Vile pardon. A été à finir au bout. Parce que je crois que c'est le seul tir du match. Voilà pour nos adversaires. 9 tirs de notre côté. On avait vraiment été très bon. On avait vraiment été très très bon. Welch. On a des milieux de terrain un peu fatigués. J'ai envie. Pourquoi pas. De faire jouer notre petit Arunibold. A un poste un peu plus. Un peu plus dans l'axe quoi. Ça peut être intéressant. Je pense pas qu'il perde beaucoup de points à jouer à ce poste de milieu de terrain offensif. Ça peut être intéressant de le voir là. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis ça sera la seule chose que je vais faire dans cette seconde mi-temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fatigue je trouve. Donc allez on y va les amis. C'est parti pour cette seconde mi-temps. Elle est plutôt pas mal la première en tout cas. Défense. Très belle défense. De Hurst. Qui va accélérer. Aïe malheureusement il perdait. Attention. Attention. Parce que là on perd le ballon du côté latéral. On sait qu'on a des pistons qui vont pas forcément faire le taf. Enfin en tout cas des ailiers qui... Le taf défensif c'est pas trop leur délire. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. On s'est foutu totalement à poil là-dessus. Incroyable. Alors le repli défensif n'y est zéro que dalle. Par contre ça c'est un truc. Mais ça c'est dans les tactiques. Il faut vraiment que je refasse des choses. Et revoir un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que là c'est violent. La balle dans l'axe. C'est une folie. Tout le monde est attiré par le ballon. J'ai l'impression de cette action là. Et en fait le ballon quand il revient dans l'axe ici. Mais il n'y a plus personne. Alors les joueurs sont beaucoup trop écartés en fait. Il y a vraiment un gros manque de repli défensif. Après on a une tactique très offensive aussi. Avec ce 4-5-1. Ce 4-3-1-2. Je ne sais pas trop comment on va l'appeler. Il est quand même très très offensif. Donc ça peut expliquer aussi nos lacunes forcément. Et malheureusement ici ça ne passera pas. Mais après offensivement on le voit en effort. Mais défensivement malheureusement on prend cher. Beaucoup trop. Beaucoup trop nos défenseurs. Ouais c'est vraiment ça. Et c'est vraiment triste. Parce que ça va faire 3 tirs 3 buts cette histoire. C'est assez impressionnant. Ouais ça passera à côté. Mais c'est dommage. C'est dommage. On est beaucoup trop. Je vais me le noter les gars. La tactique les gars. Ta-que-tique. Non mais c'est important. On ne peut pas faire autre chose. On ne pourra pas rechanger. Parce que là on le voit en gameplay. C'est affolant. Où tu vois la faiblesse défenseur. La hauteur dans laquelle ils sont. C'est beaucoup trop. Allez 73ème minute de jeu. Des changements bien évidemment. Abreu va rentrer. On va peut-être faire rentrer aussi. A la limite je vais faire rentrer Lancaster à la place de Arnold. Voilà. Et Welch il va monter un peu. Je pense que Welch il peut monter. Il a des grosses qualités offensives. Ça peut être intéressant. Peut-être sortir de Nice les gars. Il est un peu fatigué quand même. Le but. Ce n'est pas qu'il se blesse. Mais je pense que c'est les seuls changements que je peux faire. Ah non je peux en faire un autre. Parce que j'ai le droit qu'à 7 changements. On est en D4 anglaise et en D4. Et malheureusement il n'y a pas la possibilité de faire plus de changements que ça. Et c'est Morrison qui va remplacer notre petit latéral gauche qu'on n'a pas beaucoup vu. Pour le coup notre jeune joueur du CDF. C'est comme ça. En tout cas ça fait 3-2. On espère que ça va rester comme ça au minimum. Et Welch qui récupère le ballon pour Scott. Scott. Accéléré. En tout cas qui va essayer d'accélérer Scott. Petit ballon en retrait. C'était pas totalement en retrait. C'était au deuxième poteau. Malheureusement ça n'arrivera pas jusqu'au Renard je crois qui était venu. Lancaster pour tirer le corner. Il n'y aura pas de coup de tête. Ça sera un autre corner. Corner j'ai eu un peu de mal à pour l'instant trouver des joueurs sur le corner. Que ce soit avec cette équipe ou avec d'autres. Je n'ai pas encore réussi réellement à faire de coup de tête. À part celui-ci. En tout cas c'est arrêté par le gardien. Allez au Renard. Petit ballon pour Arunibolt. Qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup voir dans cette rencontre pour le moment. Mais c'est pas grave avec le ballon pour la frappe d'Abréou. Qui va venir marquer la passe décisive de Renard je crois. Ou de Arunibolt je sais plus. Je ne sais plus je suis perdu. En tout cas ça fait 4-2. C'est vrai que ça a été une seconde mi-temps compliquée. Parce qu'on a remarqué nos lacunes défensives. Et il faut faire avec. Mais on a été un peu plus vigilants quand même. Et voilà. En tout cas on a eu surtout un petit... Un peu plus de... Un peu manque de réussite finalement du côté de Porteville. Et on a réussi à venir marquer ce but dans les derniers instants de cette rencontre. 89 minutes de jeu. Ça fait 4-2. Abréou qui récupère le ballon c'est bien fait. Il va se créer une occasion peut-être tout seul. Il y va. Il a essayé de s'entrer en retrait. C'était compliqué. Il n'y avait pas grand monde pour l'aider. Ça sera la fin de cette rencontre. 4 buts à deux. On va donc un peu upgrade au classement. Et ça fait quand même plutôt plaisir. Belle première partie de saison. De la part de nos joueurs. De nos jeunes pépitages. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite évidemment à poser le like les amis. Merci beaucoup de votre soutien défectible. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de vous proposer le deuxième épisode. Mais évidemment si cette vidéo est un peu longue. Un peu lourde. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je change. On est vraiment sur du... Comme je vous l'ai dit. De la vidéo un peu test. Sur ce nouveau format. Qui ne change pas par rapport à celui l'année dernière. Mais je veux dire nouveau format dans le sens. Où on a une refonte du mode centre de formation. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi les petits cracks que vous voyez arriver. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère qu'on passera de très bons moments avec cette belle équipe. Du Cannes Football Club. Merci beaucoup à tous de votre soutien. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous. Vous le savez. C'est le plus important de cette RMI. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada